Alors que le film Thunderbolts est entré en production avec une sortie prévue pour le 26 juillet 2024, il semblerait que Marvel Studios soit en train de bâtir une équipe secrète encore plus dangereuse dans l'ombre, à l'abri des regards. Alors que la phase 5 de l'univers cinématographique Marvel bat son plein, on ne peut pas s'empêcher de spéculer sur ce que font les plus grands antagonistes de la franchise Marvel. Kevin Feige nous a présenté les Thunderbolts lors du dernier D23, même si nous devons encore voir s'ils seront 100% méchants, ce qui à mon avis est très peu probable, ce qui m'amène à penser que les Dark Avengers pourraient être en route grâce à quelques personnages bien méchants du MCU. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de la mise en place des Dark Avengers dans la phase 5, mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté, préparez le café, installez-vous bien confortablement, vous êtes sur House of Marvel. Et si une alliance secrète s'était formée dans l'ombre, au nez et à la barbe de tous, entre trois personnages travaillant en équipe contre les super-héros de l'univers Marvel ? Je veux bien sûr parler de Valentina Allegra de Fontaine, maintenant directrice de la CIA, et vue pour la dernière fois dans Black Panther Wakanda Forever, Thunderbolt Ross, qui s'est confirmé, sera le président des Etats-Unis dans Captain America New World Order, et Wilson Fisk alias Kingpin, potentiellement candidat à la mairie de New York dans la série Daredevil Born Again. Une belle brochette de vilains. Si vous voulez mon avis, je vois bien les trois travailler ensemble au vu de leur position de pouvoir dans un mouvement contre les Avengers et leurs alliés, afin de mettre en place, je vous le mets dans le mille, un nouvel ordre mondial. Ross a démontré tout au long de son parcours qu'il n'avait aucun scrupule à tout faire afin d'obtenir ce qu'il souhaitait, qu'il s'agisse de la défense des accords de Sokovi, de la capture de Bruce Banner, ou bien d'aider à la création d'abominations. Avec lui à la présidence des Etats-Unis, il va de soi que le méchant cherchera à s'assurer qu'il a de puissants alliés avec lui. Valentina Allegra de Fontaine, aujourd'hui directrice de la CIA, serait l'une de ses alliés, et je vous rappelle qu'aux Etats-Unis, le directeur de la CIA est nommé par le président lui-même. On peut d'ailleurs supposer que ces deux personnages se connaissent bien sûr depuis les couloirs du gouvernement, et avec un Ross probablement derrière les machinations de Val pour former les Thunderbolts, ces deux-là pourraient chercher à combler le vide laissé par les Avengers, tout en les utilisant pour remplir un objectif bien plus néfaste. Et à bien y réfléchir, c'était le but final des accords de Sokovi, avoir une équipe de super-héros à disposition et capable d'agir là où l'armée serait inefficace. Mais on sait maintenant grâce à She-Hulk que ces accords ont été révoqués, et il semblerait que le président souhaite avoir une équipe de tueurs à sa disposition pour effectuer des missions secrètes comme une équipe de Bucky lorsqu'ils n'étaient encore que le soldat de l'hiver. Avec Val et le gouvernement américain dans son ensemble en quête de vibranium et prêt à tout pour acquérir le métal du Wakanda qu'on a vu dans Wakanda Forever, peut-être que le plan final de Val et de Ross est de faire en sorte que ces Thunderbolts acquièrent le précieux métal, même si cela passe par l'invasion du Wakanda, de Talocan ou les deux. Il se pourrait d'ailleurs que cette alliance de l'ombre donne naissance à Wolverine. Je m'explique. Si les Thunderbolts acquièrent du vibranium lors d'une mission, se rendant compte au final qu'ils ont été manipulés par Val et le gouvernement, Ross aurait suffisamment de vibranium à disposition pour créer Wolverine. Cela partirait du principe que le squelette de Wolverine est fait 100% en vibranium et non en adamantium. Pour rappel, le bouclier de Steve Rogers est à l'origine en adamantium. Il se pourrait donc que le MCU fasse un Wolverine en vibranium et non en adamantium, comme ils l'ont fait avec le bouclier de Captain America. Sinon, avec une mission d'acquisition de vibranium qui échoue dans le film Thunderbolts, certains super-héros se rendront compte que leurs actions sont mauvaises, les vilains du gouvernement américain pourraient se retourner vers Tiamut, qui selon les rumeurs serait un être composé entièrement en adamantium. Et n'oublions pas le troisième larron de cette alliance de l'ombre, j'ai nommé Kingpin. Il pourrait former une alliance avec Valeros pour plusieurs raisons. Avec la rumeur selon laquelle Wilson Fisk serait candidat à la mairie de New York lors des événements de la série Daredevil Born Again, un marché entre lui et le gouvernement américain serait un vrai atout pour son camp. Un accord potentiel pourrait impliquer que Fisk mette des bâtons dans les roues aux super-héros basés à New York et en échange, pour sa coopération, le gouvernement pourrait fermer les yeux sur ses pratiques illégales. Par bâtons dans les roues, on pense aux différentes lois anti-super-héros qui existent dans les comics contre lesquels Miss Marvel et Riri Williams se sont battus entre autres. Ni Ross, ni Val n'hésiteraient à travailler avec des personnages moralement discutables, donc se tourner vers Kingpin pour garder les héros non super-puissants du MCU en ligne est totalement plausible. Avec la phase 5 destinée à mettre de l'avant beaucoup plus d'interactions de personnages, il serait très intéressant de voir une conspiration potentielle entre ce trio maléfique. Je ne vois pas comment trois acteurs aussi mythiques et talentueux que Harrison Ford, Vincent Donofrio et Julia Louis-Dreyfus ne pourraient pas être à l'origine des Dark Avengers. A vous de me donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de ce trio maléfique et quelles sont vos attentes à ce sujet ? Faites-le-moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous directement. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire aussi. pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. A la prochaine sur House of Marvel.